Monsieur le Président de la République, au milieu des préoccupations importantes qui sont les vôtres, je m'adresse à vous en dehors de toute préoccupation politicienne ou partisane. Le but de cette bouteille à la mer que je vous envoie est simple. Je sollicite que soit accordé l'asile politique à M. Julian Assange, ressortissant australien actuellement retenu en Grande-Bretagne, et sous la menace d'une extradition vers les États-Unis d'Amérique, où il passerait vraisemblablement le reste de sa vie en prison, après avoir été confiné de très nombreuses années à l'ambassade de Londres, puis emprisonné par les Britanniques. Le crime, entre guillemets, de M. Assange est d'avoir dévoilé des documents classifiés qui témoignent de l'étendue des crimes de guerre commis notamment en Irak. Il s'agit donc d'une affaire exclusivement politique. L'asile politique est octroyé chaque année à des dizaines de milliers de personnes, dont certaines ne justifient peut-être pas des conditions nécessaires à son octroi, et d'autres ne le justifient pas par leur comportement, ainsi qu'une affaire récente concernant un prétendu artiste russe vient de le démontrer avec éclat. Si aucune nation européenne n'accorde cet asile à M. Assange et s'il est renvoyé aux États-Unis d'Amérique, nous donnerons le signal à la fois d'une trahison de nos idéaux et d'une véritable vassalité à l'égard des USA. Les mêmes considérations valent pour M. Edgar Snowden, qui nous a révélé les activités des services des États-Unis d'Amérique, y compris l'espionnage au détriment des alliés européens que nous sommes, et qui, pour notre honte, n'a trouvé refuge qu'à Moscou. L'urgence de la situation est extrême. Si vous acceptiez, M. le Président, de saisir dès que possible les autorités britanniques, vous rendriez un très grand service à la cause de la liberté. Je vous prie, M. le Président, de bien vouloir agréer l'expression de l'espoir qu'à travers vous, je mets en la France.